On vient de faire un tri dans les frigos, ma femme m'a dit qu'il faut que tu nous prépares une recette avec ça. Donc là, les parties travaillent en fait. Et donc moi, je dois me charger de préparer le repas. Donc on a quoi ? J'ai trouvé dans le frigo 3 cuisses de poulet, 2 aubergines, ici j'ai 2, 4, 6 petites pommes de terre, non 7 petites pommes de terre. J'ai trouvé également une tomate, du citron confit, j'ai ici de la rissa, un poivron rouge, une demi-botte de coriandre fraîche, j'ai 2 carottes, un morceau de gingembre avec un morceau de curcuma, vous pouvez prendre du curcuma en poudre. Ici j'ai 2 feuilles de laurier, et j'ai du teint du jardin, j'ai également 2 oignons nouveaux ici. Donc avec ça, il va falloir que je me débrouille pour lui réaliser une recette. Évidemment, je vais utiliser un petit peu d'huile pour la cuisson. Donc là, je vais nettoyer tout ça, les couper en petits morceaux, et on se retrouve tout de suite. Je vais également couper le poulet en petits morceaux. Alors ici, j'ai coupé les poulets, vous avez vu, en deux à chaque fois, donc ça m'a fait 6 morceaux. Au niveau des carottes, j'ai coupé ça en sifflets, c'est-à-dire en biais, comme ça. Les poivrons en lamelles, j'ai coupé ici le céleri en petites lamelles aussi. Les oignons, je les ai coupés ici, grossièrement, enfin, grossièrement, ouais. Ici, j'ai récupéré dans le blender, ici, j'ai une tomate, la tomate elle est au fond, j'ai mis de la coriandre dedans, et j'ai mis aussi une poignée d'oignons. On va les mixer tout à l'heure. Ensuite ici, j'ai des aubergines, je vais les éplucher au dernier moment, sinon elles vont noircire. Ensuite, donc, ensuite, 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 donc là, les pommes de terre, elles sont là. Elles sont confines, on va en prendre un petit morceau tout à l'heure, l'harissa. Et si vous voulez mettre de l'ail ou de la moutarde dans cette recette, c'est toujours possible. Donc voyez ce que j'ai coupé ici, donc ici, dans le blender, j'ai mis la tomate, la coriandre. J'ai mis également un oignon, j'ai laissé le deuxième oignon ici. Au niveau des aubergines, je vais les éplucher au dernier moment et les couper en ailes, parce que sinon elles vont noircir si je le fais maintenant. Les poulets, vous voyez bien, je les ai coupés en deux. Donc maintenant, on va commencer déjà à cuire un petit peu, à saisir de chaque côté, donc les aubergines, le poulet, un petit peu les légumes. Et on se retrouve donc tout de suite pour la cuisson. Donc là, je viens de couper mes rondelles d'aubergines, donc un petit peu épaisse quand même, parce qu'elles vont cuire après dans le four. On va juste leur donner une coloration rapide de chaque côté. Et on va les débarrasser, juste une coloration. Ça sent bon, oh là là ! Alors bien sûr, vous pouvez sauter cette étape, vous pouvez mettre directement les aubergines dans le plat si vous le souhaitez, mais là, j'ai envie d'apporter un peu plus de saveur, et en plus, je reçois du monde aujourd'hui. Donc je n'ai pas intérêt à me louper, les amis. Alors voilà, j'ai cuit mes aubergines, je les ai salées, j'ai mis un sel et poivre dedans, donc n'oubliez pas. Juste mes petites colorations. Ensuite, ici, on remet un petit peu d'huile, et on va venir donc saisir les morceaux de poulet. Et pareil, on va mettre du sel et du poivre. Alors, j'utilise toujours mon sel rose. Je viens assaisonner comme ça le poulet. On va poivrer également. C'est une recette super facile. Alors, les cuisses de poulet sont bien colorées. J'ai lavé le récipient où il y avait des poulets frais tout à l'heure, lavé, débactérisé au vinaigre. Je débarrasse donc les poulets. Hop là ! Ensuite, je viens verser ici tous mes légumes, à savoir carottes, céleri, oignons, poivrons, thins et lauriers. Donc thins et lauriers, ce sont des herbes. Donc là, je garde les gingembre pour tout à l'heure. Donc pareil, je vais venir assaisonner aussi, gentiment. Hop là ! On va mettre également un petit peu de poivre. Donc recette ultra simplifiée. Encore une fois, on a pris ce qu'on avait dans les frigos, et on essaye comme ça de vous sortir une recette. Donc là, on va juste faire revenir un petit peu les légumes pour que ça dégage un maximum de jus. Et ensuite, on va rassembler le tout dans le récipient et direction le four. Alors, vous avez vu, quand j'ai retiré le poulet, je n'ai pas remis de l'huile après pour cuire les légumes. Les légumes, d'ailleurs, je suis en train de les surveiller. On les cuire, on les colore gentiment, on les fait revenir dans la graisse du poulet. Donc ici, j'ai du gingembre. Je vais le râper directement sur le poulet. Alors, ce qui aurait été malin, c'est de mettre là-dedans, là où j'ai mis la tomate, la coriandre et les oignons. Donc j'ai mis ça à mixer, vous voyez, ça à mixer. Au robot. Ce qui aurait été intelligent, c'est de les mettre directement avec. Comme ça, tout se mixe et après, on est tranquille. Quand je dis les mettre, c'est le gingembre et aussi le curcuma. Le curcuma, il est là, les amis. On va également le râper. Ça va apporter de la coloration. Coloration et des bons antioxydants pour notre santé, les amis. Parce qu'on pense cuisine, mais il faut aussi penser santé. On ne fait pas que de la cuisine pour manger comme des bœufs, les amis. Ce n'est pas ça, du tout. On fait de la cuisine aussi pour se faire plaisir et on joue à l'utile et à l'agréable. Et on essaye de manger des aliments le plus sains possible pour notre santé. une fois que vous râpez votre curcuma frais, il faut que vous lavez la main tout de suite parce que sinon, vous allez jaunir. Alors, vous pouvez prendre du curcuma en poudre aussi, il n'y a pas de problème. Est-ce que mes doigts sont jaunes ? Non, pas trop jaunes. Allez. Voilà, une fois que c'est fait, ici, je vais verser ma préparation que j'ai mixée. Donc, à savoir, je me répète encore, les oignons, la coriandre et la tomate. Alors, pour ceux qui auraient avancé la vidéo, je vais encore me répéter, on peut y mettre directement à mixer le curcuma et le gingembre pour gagner du temps, les amis. Ça aussi, c'est faisable. Alors, de temps en temps, on n'oublie pas les légumes qui sont en train de rissoler, de revenir. D'ailleurs, je vais aller le manger un petit peu. Et surtout, ne vous emmenez pas ça au lave-vaisselle parce que si jamais il y a besoin d'eau tout à l'heure, ça m'étonnerait. Mais s'il y a besoin d'un peu d'eau, on peut passer un petit verre d'eau, tout petit ou un demi-verre d'eau pour récupérer le restant qui se trouve là-dedans. Opération Rabinu, le radinu ! Eh oui, je sais, je parle beaucoup, mais c'est comme ça. C'est ma vraie nature, les amis. Je ne vais pas me changer. Alors, je mélange les poulets cuits, les morceaux de poulets cuits avec cette préparation pour l'instant. On va la laisser comme ça mariner le temps que les légumes soient revenus. Et ensuite, on va pouvoir avancer. En parlant d'avancer, je fais un peu... pas n'importe quoi, mais j'oublie des choses. Vous savez, le citron confit, on aurait pu le prendre au départ, on va prendre un petit, le prendre au départ et le mixer directement avec la mixture. Donc ça, pensez-y, les amis. Vous allez gagner du temps. Donc ici, j'ai mon harissa. Donc je vais récupérer également une petite cuillère. Alors, si vous aimez le citron confit, donc mettez-le entier si vous voulez. Moi, je vais juste récupérer le zeste. Pourquoi le zeste ? Parce que ma fille n'aime pas trop le citron confit. Donc là, je vais récupérer juste le zeste du citron confit. Mais sinon, vous le mettez entièrement ou alors vous enlevez la pulpe qui est très acide à l'intérieur et vous récupérez juste la peau. Bon allez, on assiste. Je vais le mettre entier. Je ne vais pas le couper pour ne pas qu'il dégage trop d'arômes. Ensuite ici, je récupère mon harissa. Alors, harissa, petite cuillère comme ça. Hop là. On va venir tout mettre dedans là. Et on va mélanger comme ceci. Alors. C'est pareil, l'harissa, le citron, le gingembre, le curcuma. Vous le mettez directement avec l'oignon, la tomate, la coriandre. Ok les amis ? Bon, ça va se mélanger tout à l'heure. Donc juste, voilà, cette cuisse de poulet qui n'est pas trop marinée. Les amis, vous n'avez pas les odeurs. Dommage, mais ça sent super bon. C'est un truc de ouf. Les amis, je ne sais pas si vous entendez dehors dans le jardin, il y a les enfants que ma femme garde. Donc les enfants, cette garde aujourd'hui sont très nombreux. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'amuser. Donc c'est pour ça qu'on entend des cris à l'extérieur. Donc j'ai essayé de tout fermer pour ne pas qu'on les entende trop. Mais là, on les entend. Donc là, ici, j'ai récupéré un plat. Un grand plat, il doit faire 28 cm. Je vais égoutter mes pommes de terre et on va les placer en premier. Les amis, changement de programme. On ne va pas les placer en premier parce que j'ai envie que ces pommes de terre colorent un petit peu. Donc non, je ne vais pas les placer en premier. Et en premier, je vais placer ma garniture de légumes. Alors, je vais mettre ça en premier. Alors, ouais, ça c'est très bien. On va mettre ça en premier, les amis. Vous allez voir. Recette de ouf. Donc là, on enlèvera les herbes au dernier moment. Regardez-moi ça, les amis, c'est un truc de dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Donc là, je récupère les aubergines que j'ai poilées. On peut ou pas le faire, c'est vous qui voyez, les amis. Moi, ce que j'aime bien, j'aime bien aussi avoir du goût dans ce que je fais. Je ne veux pas juste avoir un plat et c'est tout. Non, je veux du goût. Je veux que vous vous rappelez de ce que vous mangez et j'ai envie vraiment de vous fidéliser dans mes recettes. Voilà, qui aime bien, châtie bien, qui aime bien, qui aime bien. Qu'est-ce qu'il papote ? Il ne l'arrête pas depuis tout à l'heure. Il papote, il papote. Oh là là. Une vraie pipelette sur un binou là. Bon, allez, on continue. Donc ici, je récupère mes pommes de terre. Alors, pommes de terre, les amis, non, je ne vais pas faire ça moi. Pommes de terre, pommes de terre, je vais d'abord les assaisonner un petit peu. Vous avez vu les amis, à chaque fois, je me reprends parce que j'ai envie de vous donner le meilleur. On va récupérer ici un petit peu de sel. Hop là, un petit peu de sel. On a quoi ? On a, voilà, ici, vous avez vu ce qu'on a ici ? Regardez ce que je vais faire les amis. Hop, je vais tout verser là-dedans et je vais mélanger comme ça. Allez, je récupère tout. Ça, c'est la cuisine du système D, les amis. Allez, je verse tout comme ça et je les répartis donc gentiment. On a les mains bien propres, on les a débactérisées au vinaigre. Hop, on récupère tout. Bismillah, les amis, on se fait plaisir. Allez, hop là, pardon pour le bruit. Donc là, je répartis mes pommes de terre un peu par-ci, un peu par-ci, un peu par-là. Oh là là, celle-là, je ne la coupe pas, je la garde. Oui, les amis, je consomme beaucoup de thalamande, on va récupérer ici les morceaux de poulet. Allez, morceaux de poulet. En même temps, je jette un oeil sur mon plan de travail parce que des fois, j'oublie des petits trucs. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, ici, on va mettre un haut de cuisse, un bas de cuisse, c'est vous qui voyez. Vous intercaler comme vous le souhaitez. Ici, j'ai... Attendez, je ne vais pas me presser. J'ai quoi ? Ici, j'ai le citron confit. Je vais le mettre au milieu comme ça, il ne va pas se répondre partout. Ensuite, je vais... Alors, recouvrir un petit peu les poulets comme ceci. Je mets de la sauce au milieu. Je fais attention de ne pas trop en mettre sur les pommes de terre parce que j'ai envie qu'elles colorent ces pommes de terre. Alors, j'ai gardé un petit peu de verdure pour tout à l'heure. Et donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais cuire ça tranquillement. Je vais venir surveiller, les amis, je ne vais pas trop toucher. Peut-être les poulets, les retourner un petit peu. De temps en temps, on fait attention, on surveille. C'est parti. Donc les amis, j'ai cuis ça pour environ 50 minutes. Mais il faudra surveiller, tout dépend des fours. Donc 50 minutes à 180 degrés, je vérifie. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, tout est cuis. Je n'ai pas eu besoin de remuer quoi que ce soit. Donc là, à la fin de la cuisson, j'ai commencé à remonter un petit peu les poivrons, les carottes pour apporter de la couleur. Ici, j'ai récupéré des tiges d'oignons verts. Donc on va les mettre dedans. Regardez-moi, c'est couleur. C'est un truc de dingue, les amis. Ça sent super bon. C'est facile à réaliser. Alors bien sûr, vous pouvez tout mettre dans le plat et le cuire. Moi, j'ai préféré quand même poêler un petit peu les ingrédients, les aliments pour avoir justement beaucoup de saveur, une concentration de saveur. Donc les amis, les amis, les amis, j'attends Rabinette à aller rendre les enfants à ses parents, à leurs parents, pardon. Et je pense que nous, on va passer à table dès son retour. Donc les amis, prenez soin de vous, refaites la recette.